C'est l'histoire d'une double collaboration. Je suis très attaché depuis des années à la Maison Dialogue qui est à Brest et j'ai déjà donné à Charles Carmarec deux livres qui étaient deux vies de saint, une vie de saint Guénelais, le fondateur de l'abbaye de l'Andévenec qui se trouve précisément dans la presqu'île de Crozon dont il est question dans ce livre. C'est une autre collaboration avec un peintre breton qui vit lui aussi dans la presqu'île de Crozon que j'aime beaucoup et qui s'appelle Mathieu Dorval. Donc l'idée nous est venue de proposer finalement une sorte de promenade à la fois personnelle, mémorielle, littéraire dans ce territoire de la presqu'île de Crozon en entrecoupant le texte d'illustrations, d'images, de peintures de Mathieu Dorval qui ont été donc réalisés tout à fait spécialement pour ce livre. Le texte se présente véritablement comme une promenade, c'est-à-dire que c'est un territoire que je connais très bien puisque je suis né tout au fond de la rate de Brest, donc tout à côté, au Fou et c'est un espace qui pour moi est lié à des souvenirs d'enfance et à des souvenirs aussi très présents, très récents puisque quasiment à chacun de mes séjours au Fou, c'est un territoire que je visite. Donc c'est quelque chose que je connais très bien et donc le texte se présente véritablement comme une déambulation à travers cet espace, il suit, il visite un certain nombre de lieux, on passe à l'Andevénèque, à la pointe des Espagnols, à Camaray, on va à Sicilien dans les ruines du manoir du poète Saint-Paul-Roux, le manoir s'appelait Sicilien, on revient vers l'Ocrenant et les Saint-Anne-la-Palue en longeant des plages qui sont liées pour moi à des souvenirs d'enfance, les plages de Telgruc. Et au cœur de cet espace, il y a un lieu qui pour moi est un lieu à la fois réel et un lieu mythique et qui compte beaucoup pour moi, qui est Argol, village qui existe réellement et qui a donné son nom au premier récit, au premier roman d'un des écrivains que j'admire entre tous, qui est Julien Gracq, qui a écrit et qui a publié en 1938 un livre qui s'appelle Au château d'Argol, Julien Gracq inventant un château totalement invisible, un château mythique. Donc à la fois, si vous voulez, c'est une promenade très concrète, très réelle, on visite, on repasse dans ces lieux. Et Mathieu Dorval a entrecoupé donc cette promenade d'instantanées, colorées, lumineuses ou plus sombres, qui correspondent en quelque sorte aussi à la promenade au fil de la journée. Par exemple, il y a pour moi des lieux qui sont liés plus au matin. Je pense par exemple à l'Andévenec, à l'abbaye de l'Andévenec, à la Pointe des Espagnols, à Camaray. Et à mesure que la journée avance, que la lumière commence à décliner, on visite d'autres lieux. Et c'est à ce moment-là que l'on se dirige vers l'Ocronan et vers Saint-Anne-la-Palue. Pour moi, c'est une émotion liée véritablement à des souvenirs premiers, c'est-à-dire les premières émotions devant la mer. C'est-à-dire la mer qui est vraiment le large, parce que quand on est au fond, c'est qu'on est au fond de la rate de Brest. Et les marées arrivent, mais extrêmement calmes. La rate de Brest, dans ses profondeurs, ressemble un peu à un lac, à quelque chose presque d'un lac Vosgien ou d'un fjord nordique. Tandis que lorsque l'on arrive à la pointe des Espagnols, lorsque l'on arrive justement à la pointe de Pénir ou sur les sables de telle grue, c'est le sentiment du large qui s'impose. Et pour moi, c'est cela qui me reste enfant, de découvrir finalement l'infini, la liberté des vagues, l'appel de la guerre. Et je voulais qu'il y ait aussi ces deux tensions finalement dans ce texte, à la fois un retour amont vers des lieux clos, vers des lieux protégés. Je pense en particulier à l'abbaye d'Andévenec ou au bois du Folguet. Et aussi un appel de l'ailleurs, un appel des vagues que l'on ressent véritablement lorsque l'on arrive sur les plages de Morgat ou de Tellgruc ou de Saint-Anne-la-Palue. Sous-titrage Société Radio-Canada ...